Musique De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa N'oublie jamais ça Vous garantis la fraîcheur, la sensation Et parfum d'Igor France, contactez-nous Office 33 78 30 57 14 Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 De l'Umeuble Boutour Musique Publiquée à base de plantes naturelles N'oubliez jamais ça Mesdames et Mesdames et Messieurs, merci de suivre face à face un nouveau numéro Vous nous accueillez chez vous à la télévision, la TNT, à Kinshasa, tout comme partout à travers le monde Vous suivez la première, je veux dire le premier numéro face à face dans nos nouveaux studios Et ça c'est une version, comme on l'a toujours fait d'ailleurs, le professeur André Mbata qui est mon invité A toujours été par hasard ou par préparation, ça je n'en sais rien L'inaugurateur de tous nos plateaux En fait, en ville, il a inauguré le plateau Quand on était encore à Huillerie, c'était lui qui avait inauguré le plateau Aujourd'hui, il inaugure encore une fois le nouveau plateau dans le sens où je veux le dire Mais vous allez voir encore qu'on va améliorer nos plateaux Le professeur André Mbata est mon invité aujourd'hui Il est président de la commission PAJ, député national, membre de l'IDPS, constitutionnaliste, professeur des universités Je me fais l'honneur de dire bonjour, meilleur vœu, bonne année, professeur Bonjour Christian et bonne année Je formule les vœux, les meilleurs, de bonheur et de prospérité à vous-même, à votre équipe Sans oublier vos nombreux téléspectateurs et papiers à travers le monde Merci beaucoup cher professeur Là nous sommes, comme on dit, nous prenons le tout dernier virage de notre très grand chantier Que vous êtes en train vous-même d'observer Je crois que prochainement, on fera encore une fois dans des conditions les meilleures que possible Et comme toujours, vous êtes le premier inaugurateur de cette émission depuis qu'on est rentré en ville ici Bon c'est un privilège, c'est un privilège et un honneur que je partage effectivement Avec ceux aussi qui me souhaitent pour la première fois et dans ces nouvelles dimensions Je crois qu'il ne faut pas se plaindre pour les conditions Et à chaque étape, on a vu même dans l'histoire des grandes entreprises ou des civilisations par où on a commencé L'essentiel c'est la détermination avec laquelle on travaille On peut commencer par le plus petit bas, le plus bas nouveau et pour arriver au plus haut niveau Et je crois qu'il en sera de même pour cette chaîne que vous animez C'est un grand plaisir, cher professeur, aujourd'hui nous rappelle la date de la mort ou de la disparition de Lumumba Qui était un jeune à ce moment-là, courageux, ambitieux, politicien, ainsi de suite Mais il y a tellement de versions sur Lumumba En tant que constitutionnaliste et que vous avez fait le tour finalement de l'Afrique et du monde d'ailleurs Qui est véritablement ou qui était véritablement Lumumba ? Bon je crois que ça c'est une question difficile et complexe Parce qu'il est difficile de répondre dans une émission à une question pareille Comment définir Lumumba ? Qui était Lumumba ? Lumumba aujourd'hui c'est un mythe, c'est un symbole Vous entendez parler de lui dans notre pays, en République démocratique du Congo, son pays d'origine Mais Lumumba aussi, le nom raisonne sur tous les continents Aux Etats-Unis d'Amérique, je parle des pays ici En Amérique latine, en Amérique du Sud, en Europe, en Europe de l'Est, en Océanie On parle de Lumumba, il y a même toute une université, même plusieurs universités Il y a des villes, des rues qui ont été baptisées au nom de Lumumba Pour dire tout ce qu'il représentait dans l'histoire de nos pays Je ne pense pas être à mesure de vous dire qui était Lumumba Mais je peux au moins vous donner quelques éléments de sa personnalité Avant de donner les éléments, cher professeur D'abord le débat autour de son héroïsme Il y en a d'autres qui estiment qu'on nous a imposé cela On nous a obligé de croire qu'il est héros Et qu'il n'y a jamais eu un débat scientifique pour finalement définir qui est héros et qui n'est le pas Et malheureusement, comme vous l'avez toujours dit, vous aimez bien le dire C'est par mimétisme tout simplement qu'on veut faire ça Comme les autres ont des héros, nous aussi on veut faire des héros Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Mais qui a dit ça ? Vous n'avez pas donné les sources ? Où est-ce qu'il y a eu un débat sur l'héroïsme ? Il n'y a pas eu un débat ? Sur Jean d'Arc Il n'y a pas eu un débat sur Nelson Mandela et d'autres Mais sur Nelson, on a quand même eu une convention Il n'y a pas eu un débat Et puis les héros, c'est un peu comme les saints Lorsque quelqu'un est sanctifié ou canonisé Ici, parce que nous sommes au Congo, on parle de l'anorite Il y a un débat pour ça ? Est-ce qu'à l'église, dans nos églises, lorsque quelqu'un est canonisé, proclamé saint Lorsqu'il est béatifié ? Non Mais pour l'église, il y a des procès qui sont faits Pour finalement montrer les oeuvres et qualifier si ces oeuvres sont des oeuvres qualifiées d'héroïques ou pas On a comme l'impression, ici, c'est Mobutu qui nomme Kassavubu comme héros Et puis, le fils de Laurent Désiré Kabila fait de son père un héros On a vu aussi avec Étienne Tifélix, qui fait de son père un héros Alors, on se pose la question Est-ce que ça va être comme ça ? Est-ce que l'héroïsme ne sera pas finalement des choses décrétées ? Non, allons plus loin, lorsque vous parlez de ça, même dans l'église, revenons à l'église, vous parlez des procès Oui Mais quand il y a des martyrs, il n'y a pas de procès Quand il y a des martyrs, il n'y a pas de procès Et dans le cas de Lumumba, pour Lumumba, nous nous trouvons presque dans un cas analogue Parce que, qu'est-ce que Lumumba en fait ? Qui est Lumumba ? Je disais que la question était complexe Mais Lumumba, c'est un Congolais Il est Congolais comme vous et moi Il est venu de ce pays, il a émergé très jeune Il a lutté efficacement pour l'indépendance de son pays Lumumba, il travaillait à la poste, à Kisangani Et progressivement, pendant ce temps-là, Lumumba était l'une des personnes les mieux vues de la colonisation C'était un évoluant en fait Quelqu'un qui pouvait parler comme les Blancs Quelqu'un qui avait été à l'école Quelqu'un qui était à mesure de maîtriser le langage des Blancs Mais alors, c'était un jeune décomplexé Et très vite, il avait compris que sa dignité passait par l'indépendance de son peuple C'est ainsi que, dès les années 52, 53, 53, 56, 57 Lumumba progressivement s'impose en politique Et il émerge Et on le voit venir On le voit faire campagne et se battre Pour l'indépendance de son pays Je crois qu'il y a plusieurs écrits sur Lumumba Parmi les nôtres, je peux citer le professeur Zongola Qui a été nommé récemment l'ambassadeur de la RDC auprès des Nations Unies Et je crois que le professeur Zongola a écrit plusieurs bouquins Il est parmi ces Congolais Qui ont quand même publié plusieurs écrits sur Lumumba Donc, c'est quelqu'un qui s'est battu pour l'indépendance de son pays Et qui a consacré sa vie Et c'est dans cette perspective-là qu'il est même mort Je crois que Lumumba s'imposait de lui-même comme héros national Ce n'est pas Mobutu qui l'a imposé On n'a fait que le constat On n'a pas créé Mais pourquoi il n'y a pas de légitimité autour de lui ? Il y en a beaucoup qui pensent que c'était justement un courageux, un politicien Non, mais il y a une légitimité Mais qui n'est pas acceptée par tout le monde Est-ce que vous connaissez un seul Congolais qui conteste ? J'en connais beaucoup, cher professeur J'en connais beaucoup Non, un Congolais digne de ce nom On dit qu'il était excité tout simplement C'était quelqu'un d'impulsif Qui a demandé l'indépendance Et puis après, rien ne s'est passé après On n'a jamais été indépendant Non, c'est quelqu'un qui ne comprend pas Il y a des gens comme ça Ils ne comprennent pas le sens des héros Qu'est-ce que c'est qu'un héros ? Justement, il faudrait qu'on en parle un peu Donc il n'y a pas aujourd'hui un intellectuel sérieux Un Congolais sérieux Qui puisse dénier le fait que Lumumba est un héros national Et je vais vous dire une chose Je crois que vous parlez des Congolais qui contestent Bien sûr Mais à travers le continent Aller au Mozambique Aller en Afrique du Sud Eux-mêmes, si les étrangers Les non-congolais ne doutent même pas On parle en fait de Lumumba pas comme héros national congolais Mais c'est comme l'un des héros des indépendances africaines Donc si au Congo, on a cette tendance-là A dénigrer les nôtres A ne pas les reconnaître Et je comprends Mais justement parce que c'est le fait de politique Si vous allez quitter ce Congo Aller à Dakar Aller au Caire, en Egypte Aller à Accra Aller à Addis Abeba Les autres Africains Lorsqu'ils parlent de Lumumba Ce n'est pas comme une propriété entre guillemets du Congo Mais c'est comme l'un des héros des indépendances africaines Et c'est la même chose lorsque vous allez Dans tous les pays Ce qu'on appelait les pays du tiers monde Ou les pays nouveaux Tous ceux qui faisaient partie Dont les leaders participaient à la conférence De Bandung et des autres Mais Lumumba s'est imposé Comme l'un des héros de la liberté Et comme il fait en réalité Même lorsque nous célébrons Lumumba Mais il fait partie du patrimoine universel On veut bien Mais est-ce que tout le mal de Lumumba Est-ce que tout le problème N'a pas été celui politique finalement Que ce soit des politiciens Qui en ont parlé avant On a comme l'impression que c'est la même chose Je vous ai parlé de Lumumba Qui est finalement On va dire Qui sera héros Par le fait que Mboutou fait de lui un héros Kabila le père C'est la même chose C'est son fils qui fait de lui un héros national Non, non, s'il vous plaît Il faut corriger Il ne faut pas que vos téléspectateurs Soient en erreur Oui Lumumba ne devient pas héros Parce que Mboutou le proclame héros Il devient héros Il est déjà héros de lui-même Comment il devient héros ? Donc on ne fait que le constater Alors Mboutou qui constate C'est un acteur politique Vous me comprenez ? Oui, je comprends très bien Mboutou ce n'est pas Il n'est pas fabriqué Il n'est pas fait par un homme Il est là Et vous constatez son travail Et vous remarquerez Que Mboutou est parti Oui Les gens n'ont pas retenu Mboutou C'est ça, non ? Mais plusieurs années Même les tombeurs de Mboutou Et même les générations Qui ont suivi Et qui vont suivre Il n'y a personne Aucun Congolais Ne conteste La qualité des renastres Mais ne vous répète pas Si elle en fait de Mboutou C'est pour vous dire quoi ? Si elle en fait de Mboutou C'est pour vous dire une chose C'est pour vous dire une chose Que Lumumba n'est pas devenu Un héros Par la volonté des noms Je veux bien professeur Mais si un enfant de Mboutou Devient président Il fera des Mboutou Héros national Non c'est contre le masque Que tu dis Contre le masque que tu dis Mais Kabil a fait ça On n'a pas fait Mais Kabil a fait qui ? Kabil et Joseph Kabil A fait de son père Héros national Non, non, non On ne va pas entrer Mais pourtant c'est ça Nous sommes en train de parler Du héros national Lumumba Oui mais Le mois de janvier Peut-être on va parler De l'ordre national Héros L'ordre héros L'ordre héros L'ordre héros L'ordre héros Qui que ce soit On n'a fait que constater La preuve c'est laquelle Même après Mboutou Personne ne conteste La qualité des héros national C'est ce que je suis en train De vous dire Le fait c'est quoi ? Lumumba c'est un héros Des indépendances africaines Ceux qui sont ok Ils vous diront C'est un héros Ils ne sont pas congolais Pourquoi ? A cause de sa lutte héroïque De sa lutte pour les indépendances De nos pays Donc je voudrais Que cela soit clair Très bien Soit clair On va évoluer Lumumba n'est pas devenu Pas héros national Par la volonté des noms Nous tous Nous avons accepté cela On n'a fait que constater Et toutes les générations Qui viennent Et qui vont venir Reconnaitront Lumumba comme héros national Alors on va évoluer Et c'est le mois de janvier Et l'histoire veut que Son proche collaborateur Je veux dire son admirateur Qui est Laurent Désiré Kabila Va aussi trouver la mort Toujours le même mois de janvier Un jour cette fois-ci Avant Avant Lumumba D'abord est-ce que vous êtes d'accord Du fait que Laurent Désiré Kabila Est un héros national aussi ? Bon Moi j'aimerais Aujourd'hui c'est Lumumba Oui Aujourd'hui c'est Lumumba Dont Laurent Désiré Kabila Était un disciple Un disciple Et je préfère qu'on mélange Le maître et les disciples Aujourd'hui c'est un grand jour Hier je crois C'était la célébration De Laurent Désiré De Laurent Désiré Mais c'était dimanche On ne peut pas en parler Et puis vous ne m'avez pas invité Pour cela C'était dimanche Mais je viens ici Pour le premier Pour le maître Le maître de Laurent Désiré Le maître Je viens ici Pour parler de Lumumba Patrice Temeri Lumumba Je n'aimerais pas qu'on confonde Je n'aimerais pas qu'on confonde les choses Lumumba Évidemment Mousset a fait des choses pour ce pays Il a lutté pour ce pays Mais j'ai préféré Vous m'avez invité Je comprends très bien Vous avez du mal à dire Que l'euro est héros national Je comprends On va vous laisser Dans cette histoire Ça c'est vous qui le dites Je comprends Je suis en train de Patrice Temeri Lumumba Héros national Non seulement congolais Mais considéré comme héros Des indépendances africaines Et dans le monde entier Lumumba est reconnu Est-ce que Tien Tissékédi est aussi Euronational ? Il faudra qu'on le constate Et Tien Tissékédi a lutté Pour la démocratie Ici il y a des spécificités Oui C'est-à-dire Lumumba C'est l'indépendance L'indépendance politique Mais avec Tissékédi Ça change On s'est dit que l'indépendance La démocratie C'est le nouveau nom de l'indépendance Une autre forme d'indépendance Oui C'est un peu comme Le pape Paul VI Il disait dans sa lettre en Ciclique Populorum progressio Le progrès des peuples Quand il disait en 67 Le développement est le nouveau nom de la paix Alors Pour Et Tien Tissékédi La démocratie C'est le nouveau nom de l'indépendance Vous ne pouvez pas être Indépendant dans la dictature C'est ainsi que lui vient lutter Dans un domaine précis Il faut l'indépendance Parce que l'indépendance Ne rime pas avec la dictature Et sur ce point-là Pour la lutte Le combat qu'il a mené Pour la démocratie dans notre pays Pour l'état de droit Et Tien Tissékédi Et bel et bien Il sera reconnu Il faudra le reconnaître Comme un héros national Mais ce n'est pas encore fait Au niveau des textes Mais ça ne vous gênerez pas S'il est éronational Mais pourquoi ça me gênerez Parce qu'il est le leader De votre parti politique Ou parce que vous pensez Non pas parce qu'il n'est pas Le parti politique Est-ce qu'il y a aujourd'hui Dans ce pays Quelqu'un qui lutte De la contribution De Tien Tissékédi A la démocratie Parce que même vous-même Vous savez le combat Que Tien Tissékédi A mener Je vous vois là Très bien habillé Avec votre cravate Mais on ne portait pas De cravate dans ce pays Mais ça ne peut rien dire Les cravates Bon Ça signifie C'est un symbole C'est-à-dire Quelqu'un a lutté Il a lutté Même les missions Mais sans Tissékédi Vous ne pouviez pas Avoir une chaîne privée Est-ce qu'il y avait Des chaînes privées Vous pouviez aujourd'hui Dire vous-même En tant qu'individu Moi Et Christian Bossembe J'ai une télévision Congo-Berge Que nous aimons bien Ça pouvait se faire Sur la dictature Non Aujourd'hui C'est possible A cause de la lutte Non pas seulement Et Tien Tissékédi N'était pas seul Et Tien Tissékédi Ses compagnons Et plusieurs autres Héros dans l'ombre Des personnes parfois Inconnues Qui ont lutté Pour que nous ayons Cette démocratie Et vous êtes là Également En toute liberté C'est pourquoi Nous avons lutté Vous pouvez L'indépendance De la presse La liberté De la presse Vous pouvez tout dire Mais je crois Que vous êtes nés Un peu plus tard Peut-être un peu plus tôt Pour les autres Mais cette indépendance Dont nous jouissons Cette liberté De parole Cette liberté De pensée Même de remettre En question De donner Les idées Contestant La qualité Le titre D'héros national De Lumumba Vous ne pouvez le dire Parce que la liberté C'est imposée Dans ce pays Et pour ceux qui critiquent L'opposition elle-même L'opposition elle-même Si elle a Aujourd'hui Aujourd'hui Elle fait son travail C'est le fruit D'un combat De Tien Tissékédi Mais pas seulement De Tien Tissékédi De bien d'autres De bien d'autres Très bien Mais dans ce combat-là Et Tien Tissékédi A joué un rôle capital Un rôle immense Et c'est bien Un héros national De la démocratie Dans notre pays Mais effectivement Comme je l'ai dit au départ Aujourd'hui Nous en sommes vraiment A nous pencher Sur la porte De Patrice Emery Lumumba Très bien Revenons sur Patrice Emery Lumumba Ce personnage Assez controversé Pour plusieurs personnes Lumumba Était Quelqu'un Qui était D'abord Il vendait Il était dans une brasserie Et puis il a eu A commettre des forfaits Qu'on n'a jamais prouvés Il y a quelqu'un d'autre Je ne sais pas Si vous le connaissez Monsieur Kwebe Kimpe Là Je peux me tromper Du nom Mais qui a dit Que Lumumba Était un rwandais Carme Il aurait des origines Rwandais Parce que le nom Lumumba Le nom Pardon Lumumba Ne se retrouve pas Dans le patrimoine Culturel De Sankourou Ou de Des gens Du Kassai De l'autre côté Alors est-ce que Vous affirmez D'abord cette thèse Est-ce que vous avez Déjà entendu ça Bon écoutez Christian Vous m'avez invité A une émission Qui est une première Oui Qui est une première Je n'aimerais pas Associer les noms Des individus Qui ne sont pas connus Avec celui de Lumumba Mais c'est un historien On parle des historiens Tout à l'heure Vous allez parler Des idées Des guisardos Vous allez parler Vous n'avez pas évoqué Un nom De quelqu'un Qui est reconnu Dans nos rangs Comme un historien Comment ça dans votre nom Les noms que vous citez Oui Mais ils sont inconnus Au bataillon Alors vous voudrez Vraiment moi Que je puisse associer Des noms inconnus Au bataillon Et dans le monde Scientifique Et dans le monde Politique Qui est reconnu Et d'autres Mais vous voudrez Vraiment Mais c'est l'un des meilleurs André Mbata Zena C'est l'un des meilleurs Journalistes De mon pays De ce pays Il a fait La pluie de beau temps Ici au Congo Je n'étais pas encore né Mais on m'a dit Que c'était un grand journaliste À l'époque Compré Je ne peux pas associer Des noms inconnus Très bien À un nom C'est célèbre Que celui de Pate Sémérico Ça va être difficile L'émission d'aujourd'hui Très bien On continue quand même Alors Lumumba Qu'est-ce que l'on retient Finalement de Lumumba Est-ce qu'aujourd'hui Si Lumumba revenait sur Terre Est-ce qu'il serait fier De ce qui se passe aujourd'hui Son combat a-t-il été A-t-il été mené en bien Est-ce que son héritage A-t-il été intégré Comme si aujourd'hui Jefferson revient aux Etats-Unis Il pourrait être fier Si Abraham Lincoln revient Il pourrait être peut-être fier Mais est-ce que si Lumumba Revient aujourd'hui Sera-t-il fier de nous ? Mais absolument Lumumba serait fier Lumumba serait fier D'abord que son combat Était continu Lumumba serait fier Que l'indépendance Et que d'autres personnes Comme Gisekédi Effectivement Etienne Gisekédi Vous l'avez cité Ils ont compris Que la démocratie C'était le vrai nom De l'indépendance Lumumba serait fier Que nous puissions Aujourd'hui Parler en toute liberté Comme les Blancs d'ailleurs Lumumba serait fier Que nous considérions Que nous autres Nous ne sommes pas Des sous-hommes Non Lumumba serait fier De cela Que les Congolais S'affirment Loin de tout complexe Lumumba serait fier Qu'il y a encore Des jeunes Évidemment Il y a beaucoup Qu'il y a encore Des jeunes Comme vous Et d'autres Qui s'engagent Résolument Sous la voie De la liberté Lumumba serait fier Qu'aujourd'hui Il y a des hommes Et des femmes Qui privilégient L'être Par rapport A l'avoir Parce que nous sommes Devenus Il y a la société Actuelle Les gens Privilégient L'avoir Les biens Atterrières Par rapport Au bien Spirituel Lumumba serait fier Qu'il y a encore Cette génération Qui lutte Pour l'être Qui lutte Pour un Congo Meilleur Lumumba serait fier Qu'il y ait Des politiciens Congolais Et qu'ils soient Engagés Lumumba serait fier De Félix Et d'autres Qui se disent Le Congo D'abord Le peuple D'abord C'est-à-dire Des gens Qui ne sont Même pas contents D'eux-mêmes Même quand ils ont Fait quelque chose Comme Tshisekedi Par exemple Le président de la République Mais qui trouve Que c'est insignifiant Que nous aurions Pu mieux faire Que nous devrions Faire davantage Pour notre peuple Que nous devrions Faire davantage Pour que le Congo Émerge Au cœur De la nation Lumumba serait fier Mais par contre Lumumba serait appresté De cette génération-là D'hypocrite De cette génération-là Qui a cessé de rêver Qui ne rêve pas D'un Congo meilleur Est-ce que Lumumba Est-ce que Lumumba Va être fier aujourd'hui ? Parlons-en Professeur Il dit Le peuple Qui vous attend Demain A besoin Du pain Et du progrès Pas de bulletin De vote Mais aujourd'hui Toute la préoccupation Congolaise Tourne autour Des élections Et on s'en fout Qu'elles soient bien organisées Ou mal organisées Vous avez vous-même Fait Vous avez fait l'objet Des insultes Tout simplement Parce que vous avez dit Qu'il fallait qu'on aille Aux élections Dans les bonnes conditions Il y en a des gens Qui disent c'est pas possible Alors que Lumumba lui disait C'était le pain Et le progrès Est-ce qu'il va être fier Aujourd'hui De vous voir En train de vous tuer De vous entretuer A cause des questions électorales Non mais il faut relativiser les choses Allez-y Je ne pense pas que Lumumba Est fier Que tout ce dont le peuple Avait besoin C'était le pain Et le progrès Pourquoi ? Mais parce que Sous la colonisation Nous mangeons mieux Mais il n'y avait pas de progrès Et lui-même Il y avait au moins le pain Nous les conditions Les routes étaient très bonnes Sur la colonisation Lumumba pouvait se dire Non continuons avec le système Continuons avec le plan Bilsen Le plan d'indépendance De 30 ans Bien sûr Parce que nous vivons mieux Parce que les routes étaient bonnes Parce que l'école était là Non Lumumba n'a pas limité Au pain au progrès La liberté C'était fondamental Et c'est d'ailleurs Lorsque vous voyez La constitution de notre pays Bon on le dira toujours Mais c'est tout à fait normal Que le consonalisme Se réfère à la constitution Il ne manque pas de s'y référer C'est comme le peuple Parce qu'il se réfère toujours à la Bible C'est normal Lorsque dans le préambule De notre constitution Nous disons quoi ? Nous peuples congolais Unis par le destin Et l'histoire Autour des nobles idéaux Des libertés De fraternité Des solidarités Et ça c'est la première phrase Du préambule Unis par le destin Et par l'histoire Autour des nobles idéaux Ce n'était pas autour du pain Mon cher ami Si mais Lumumba l'a dit aussi Que c'était la liberté On ne fait pas pour la liberté C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire Je suis en train de dire Mais vous vous avez dépassé Mais la liberté Vous êtes dans les libertinages Je suis en train de dire ceci Que Lumumba n'y avait pas Que le pain Que le matériel C'était une figure des styles Vous voyez C'était d'abord la liberté Donc je voulais Rélateur D'accord Donc Mais par contre Et là c'est une partie De votre question Lumumba ne serait pas fier De cette perdition De la classe politique Et même des intellectuels Bien sûr Et même des jeunes Parce qu'il était jeune 1960 Il a 30 ans Oui Un peu comme le Seigneur Jésus A 30 ans Il s'est rêvé A 30 ans Il peut sacrifier sa vie Pour l'intérêt national A 30 ans Il peut accepter De s'offrir lui-même Mais combien de jeunes Aujourd'hui Des 30 ans Sont capables Des mêmes idées Au Lumumba A 30 ans Ils sont encore chez eux A la maison des parents Non non C'est quelqu'un Il y a quelque chose De très importante A 30 ans Lumumba fait cela Mais les jeunes A 30 ans Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On danse On chante On boit On n'a pas de rêve Voilà ce que Lumumba Peut faire à 30 ans Est-ce que Lumumba Serait fier Je dirais finalement Ceci Cher ami Que chacun de nous Se pose la question Là où il est Surtout en ce jour anniversaire Est-ce que Lumumba Serait fier de moi Parce que Ne posons pas les choses Dans les vides Les questions dans les vides Ne disons pas Est-ce qu'il sera fier De tels politiciens Ou de tels noms Prenez-vous individuellement Est-ce que vous Lumumba Serez fier de vous ? Je crois que l'histoire Répondra Mais je pense Modestement Que Lumumba Serait fier de moi Est-ce qu'il serait fier de moi Qu'il y ait encore Des contre vents et marées Des intellectuels Qui essayent de survivre Intellectuellement Parce que vous savez Qu'est-ce qui se passe Dans notre monde Avec la corruption Avec la pourriture Le bien matériel Tout le monde Tout le monde veut avoir Une maison Tout le monde Nous sommes dans un pays Où on ne vole Parfois On ne vole que des millions Tout le monde Veut rouler carrosse Tout le monde Veut avoir des immeubles Voilà pourquoi Lumumba Ne peut pas être fier Il est fier individuellement Il n'a pas laissé d'immeuble Il n'a pas laissé de ferme Mais d'abord C'est l'intérêt national Est-ce que Et Lumumba A mon humble avis Je lutte Je ne sais pas Si je serais fier de moi Mais dans ma vie De chaque jour Comme citoyen Comme intellectuel Parce que Lumumba C'est aussi un intellectuel Qui sait réfléchir Mais pas un intellectuel Qui commence Qui privilégie le ventre Par rapport au cerveau Il y a dans ce pays du Congo Des gens qui pensent Dont le ventre Se trouve au-dessus de la tête Est-ce que Lumumba Vous comprenez Je le comprends très bien Parce que Lumumba Lumumba c'est quelqu'un Qui vit des idéaux Et Lumumba Nous devons chaque jour Nous ne sommes pas encore arrivés Mais chacun de nous Chaque Congolais Comme intellectuel Comme politique Posons-nous la question Ou même comme clé Est-ce que Lumumba Héros national Si nous le reconnaissons comme tel Est-ce qu'il serait fier de moi Alors on va évoluer C'est ça la question A laquelle nous devons répondre Très bien On évolue Est-ce que Lumumba Serait-il fier du président De la République Aujourd'hui Félix Tissé-Kédi Autrefois Vous d'ailleurs Vous étiez en train de parler De Turiferaire Tambourinaire A l'époque de Kabila Aujourd'hui On a pris 100 bus Pour donner aux étudiants Et on a estampillé Ces bus L'image du président De la République Est-ce que c'est un acte De noblesse Ou c'est un culte A la personnalité Que Lumumba Ne voulait pas d'ailleurs A son temps Il n'y a pas Culte de personnalité Comment ça Cher professeur Que diriez-vous A l'époque de Kabila Si vous étiez A l'époque de Kabila Que les bus Des étudiants Portent le visage C'est-à-dire Le combat Contre le régime De Turiferaire N'était pas aux effigies C'était un combat De valeur Cher ami C'était un combat De principe Respect des textes Nous nous étions Vous ne m'aviez jamais vu Et le pauvre Mbata Ne se contredit pas Et les gens savent Qu'il est constant Vous ne m'avez pas vu ici Venir Commenter sur la moustache De Kabila Non mais Non Les transports publics Maintenant Le plus important C'est le transport public Des étudiants Une première des choses Moi j'étudiais Du temps de Mobutu Nous avions Des gros camions On appelait ça Thompson Ils étaient longs On nous transportait Mais c'est la première fois Depuis 50 ans Qu'un président de la république Mets des bus A la disposition Des étudiants Mais je voudrais dire une chose Ça c'est un fait C'est les réfugiés Je sais que vous allez Poser des questions Oui Pourquoi vous allez vous limiter Au superficiel A votre niveau Quel est le fond de masse Je ne veux pas Moi M'amuser A passer de temps A commenter sur la couleur De ta chaussure Non il ne s'est pas C'est la photo C'est l'image C'est pas un culte de personnalité Non non Amenons le débat plus loin Oui Plus loin Vous pouvez l'amener Il n'y a pas de problème Plus loin Parce que vous évoquez Je suis venu On reviendra Parce qu'aujourd'hui C'est pour parler de l'Humumba Exactement De la fierté de l'Humumba Je pourrais revenir Mais disons quand même Quel Congolais sommes-nous ? Nous devons être à mesure De célébrer chaque avancée Quel pays sommes-nous ? Si nous ne pouvons pas célébrer Le moindre repas Que nous faisons en avant Je suis professeur des universités Moi j'étais transporté Dans le grand camion Qu'on appelait Thomson On était debout Ça s'est arrêté là Quelle année ? 1987 Plus de 40 ans après Un président met des bus A la disposition des étudiants Commencez par célébrer Non là il n'y a pas de problème Non 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 Nous sommes au niveau Là je voudrais vous arrêter Allez-y professeur Ça c'est la mentalité congolais Allez-y Et je crois que ce n'est pas votre mentalité Non ne vous en faites pas Allez-y Nous devons être à mesure Chaque fois que nous faisons un pas Célébrons-le avant le critique Ça ce n'est pas la mentalité des Congolais Oui Qu'est-ce qui est arrivé ? Les bus Commencez d'abord par féliciter Pourquoi vous ne félicitez pas ? Non mais la féliciter Non 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 C'est de droit Et disons d'abord Oui c'est pas un cadeau Ce n'est pas un cadeau Non c'est pas un cadeau Mais c'est un droit Dont nous n'avons pas joué Depuis des années Mais on ne fait pas qu'on corrige L'erreur par une autre C'est quelle erreur Si vous faites bien les choses Vous faites bien parce que Vous ne le faites pas Il ne faut pas aller dans le superficiel D'accord Moi je voudrais être vraiment sur le fond Allez-y professeur Ça je voudrais le souligner A l'intention des téléspectateurs Nous sommes un pays Incapable de supporter le moindre part Quand vous faites une avance Même si c'est 3 cm Célébrez d'abord Dites merci Et puis critiquez après Mais à peine vous venez de recevoir les bus Au lieu même d'encourager Qu'on en force davantage Parce que ça ce n'est pas suffisant Non mais prof Non non écoutez Il en faut 500 Il en faut 1000 Avant de célébrer Célébrer d'abord cela Et l'aurait Si on verra après Mais tout de suite on saute Vous voyez un peu la gymnastique Les bus sont là Pour la première fois On ne le connait rien Mais les effigies Qu'est-ce que ça signifie pour moi ? Si je comprends bien Vous ça ne vous choque pas Que le bus public Porte le nom Porte le visage d'un président Qu'est-ce que ça ne vous choque pas ? En tant que politique J'ai des gens qui portent mes calicots De pauvre André Mbada Oui mais Vous comprenez ? Vous êtes professeur en Afrique du Sud Non non je vous dis Vous êtes professeur en Afrique du Sud Est-ce que là en Afrique du Sud Des bus scolaires ou étudiantaires Portent les effigies du président ? Écoutez à ce niveau Des postes des universités Oui Je ne veux pas me focaliser Moi sur l'élémentaire Très bien Sur l'accoutrement Voilà le Christophe Bostembe Très bien habillé aujourd'hui C'est comme les Congolais Ils vont passer le temps À apprécier Les bijoux peut-être Du pauvre André Mbada Sans entendre ce qu'il a Très bien dit Oh là ça monte Très joli Non Passons quittons C'est un message assez profond Quittons cette culture-là Du superficiel pour le fond Quel est l'essentiel ici ? Il y a des bus qui sont là Commencer par louer Commencer par le féliciter C'est un droit oui Mais c'est un droit Dont nous n'avions jamais joui Et quand nous arrivons À nos jeux Mais c'est quand même un droit On banalise Ce n'est pas comme cela Que ça s'est fait ailleurs Très bien professeur On va continuer Le chef de l'État Alors non Là il faut louer L'effort qui a été fait Merci au président de la République Mais merci aussi à nous-mêmes Parce que l'effort Ce n'est pas C'est le gouvernement Mais le problème C'est une vision Lorsque vous êtes resté Dans un pays Où il n'y a pas de vision Tout est foutu Ici c'est une vision De président de la République Mais pourquoi le remercier ? Oui ? Pourquoi on devra remercier Un président qui fait son travail ? Est-ce que vous vous remerciez Votre bonne Ou votre bonne Ou votre chauffeur Quand il vous conduit Vous le remerciez ? Je lui dis merci ? Très bien Oui Et nous devons être une culture Je crois quand nous étions au séminaire Je suis au sénateur On disait ceci Qui dit merci C'est mon très juste Même quand quelqu'un Ne fait que son devoir Parce qu'il ne pouvait Le faire mal Très bien Et encourager les gens Encourager les À faire davantage Nous avons besoin De plus de bus Et là Mais monsieur le président Nous allons dire Nous avons besoin aussi De la bourse d'études Pour ces étudiants méritants Monsieur le président Ne vous arrêtez pas seulement Le président ici C'est tout le gouvernement C'est l'ensemble du gouvernement Ça vient d'un budget C'est l'état en fait Dont le président Est le chef Évidemment Mais ne vous arrêtez pas A si bon chemin Mais les bourses Pour les étudiants Surtout ces étudiants Méritants Très intelligents Des génies Nous en avons Il leur faut des bourses Et ces professeurs d'université Qui travaillent Avec ces étudiants Si on peut faire davantage Pour améliorer Les conditions de vie Des professeurs d'université Parce qu'ils vont également Les interpeller Pour qu'ils fassent Né leur devoir Comme pour ceux d'université Donc il faut encourager Je suis de l'avis De ceux qui pensent Que chaque pas Que nous faisons Nous devons d'abord Le célébrer Avant de verser Dans la critique Comme on le voit C'est beaucoup de Congolais Au pays Ou dans la diaspora Donc au lieu d'apprécier D'abord Le premier pas Même si c'est un pas minime Apprécions-le Le pas que nous avons fait Et voyons après Comment l'améliorer Alors revenons sur la question De Lumumba Parce que vous êtes Vérité Très bien Le héros national Congolais Et le héros De l'indépendance africaine Le chef de l'état Vient de terminer Sa tournée Dans le grand Kassai Les opposants Attaquaient En disant Que c'était Une campagne Électorale D'autres ont estimé Qu'il était dans son devoir De le faire En tant que nationaliste C'est vrai que vous allez nous dire A partir de quel moment On peut déclarer Quelqu'un en campagne Ou pas Ça vous allez nous le dire Mais il a aussi installé Finalement La nouvelle Je ne sais pas si on appelle ça Commune Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui ne connaissent pas Qui m'ont même demandé Qu'en est-il véritablement Sur cette affaire De ville Lumumba Et ainsi de suite Il a fini le travail Est-ce que d'abord Il a fait comme ça devait être fait Si ça l'a fait comme ça devait être fait Quels sont les mécanismes Pour le rendre finalement Applicable Le bien Je crois que vous avez les souvenirs Je vous ai passé Si vous êtes passé C'est dans vos studios Que j'ai parlé de Lumumba ville Et l'émission a été très suivie Si si Lorsqu'on a créé Lumumba ville J'ai dit effectivement ceci Que finalement Félix Sisekedi s'impose Comme le plus grand lumumbiste De cette génération Même si son parti LUDP ne porte pas le nom de Lumumba Félix Sisekedi s'impose Tous ceux qui parlaient de la gauche De Lumumba Il a fallu attendre Que Félix Sisekedi soit là Pour que On a le roi Et toute la contrée Soit en fait Montrée au monde Pour que Lumumba ville soit créée Il a fallu attendre Félix Sisekedi Ce n'a pas été le cas Du temps de musée Mais ça n'a pas été Même Mobutu Qui a créé Qui a reconnu Lumumba comme éronationnel Et là encore Il faut le dire Il n'y a pas de décret Qui a créé Lumumba comme Lumumba Est-ce que vous avez Vous avez déjà vu un décret En tout cas pas du tout Parce que vous posez Je reviens un peu Quand vous posez Mme Mobutu Qui a fait Lumumba Il n'y a pas Vous avez déjà vu une ordonnance Mais une déclaration quand même Vous comprenez Donc il faut relativiser Les choses là-bas Vous avez déjà vu une ordonnance Non Donc je reviens à Lumumba Il a fallu attendre Félix Sisekedi Pour qu'on assiste à la naissance de Lumumba Mais le débat était déjà très avancé Avec Shio Kutundu Qui avait déjà commencé le débat Le débat est toujours avancé quelque part Mais qui crée finalement L'honorable dont vous citez le nom Il l'a fait Mais est-ce que son président Le public l'a reconnu Ah bah c'est Ah bah vous comprenez Donc reconnaissons A tout seigneur Tout honneur Je peux avoir fait les choses Mais c'est finalement Félix Sisekedi Sous son mandat C'est lui qui crée Lumumba ville Pour honorer pas Sur Lumumba Donc il n'y a pas plus Lumumba C'est comme ça Et ce n'est pas moi-même Qui le dit Lorsqu'il arrive Il est le premier chef de l'état A visiter Tchoumbe Ça il faut le souligner Tchoumbe c'est quoi ? Ça représente quoi ? Tchoumbe mais c'est dans les environs Il est le premier chef de l'état A aller là où Lumumba est né Aucun autre chef d'état n'est allé Vous ne pouvez pas le souligner Dans vos médias ? Mais ça change Non non C'est pour la symbolique On comprend bien Ce n'est pas pour la symbolique Il est là Il voit les misères Il est le premier chef de l'état Congolais A voir passer la nuit Chez Lumumba Là où Lumumba est né Le premier Dans l'histoire de ce pays Et c'est tout à fait normal Que tous les chefs Coutumés de Saint-Courou Viennent Ils l'honorent Comme le grand chef de Tétela Ah mais d'abord Chassé par les abeilles avant D'abord chassé par les abeilles avant Non il n'y avait pas d'abeilles Il n'y avait pas d'abeilles Non 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 Qu'on corrige les choses Allez-y corrigez J'étais au Casta oriental Très bien Corrigez les choses Dans le grand Castaille Ok Il n'y a pas eu d'abeilles là-bas Mais qu'on raconte Dites-nous Dites-nous Vrai ou faut qu'il y ait eu des abeilles Non ça vous allez Nous sommes les Appelez-moi pour une autre émission Ok C'est Lumumba Donc on ne raconte pas Chassé par les abeilles Qui vous a dit ça ? Mais on a tous entendu On a tous entendu professeur Mais on sait qui à Lumumba Vrai ou faut qu'il y ait eu Des abeilles dans les Castailles Non ce n'est pas la question Je vous dis Je parle de Lumumba Non parce que vous avez parlé De chef coutumier Oui Il n'y a pas eu d'abeilles Je parle de Lumumba Ah d'accord Pas Lumumba Mais dans le Castaille Il y a eu de Lumumba Et puis même là Où nous sommes arrivés Oui Naturellement Aucune abeille N'a vu la tête du président La République Je veux vous le dire C'est d'ailleurs Comme tu es là Même les abeilles Savent qu'on fait L'Église C'est qu'il y a des présents La République Non mais je veux vous le dire Parce que j'étais là Ok Même les abeilles Savent qu'au Félix C'est quelqu'un Que Dieu a envoyé A cette nation Oh là là Les abeilles Je vais vous dire Allez-y Je ne veux pas Est-ce que vous parlez Les abeilles De questions mystiques Oui allez-y Les abeilles pouvaient tourner Et attaquer Christian Ou attaquer tel conseiller Mais devant la tête Du président La République Il n'y avait pas d'abeilles Donc c'est vrai que Les chefs koutumiers Ont envoyé les abeilles Ce n'est pas le chef Attaquer les conseillers Parce que c'est la version Qu'on a lue D'abord les chefs koutumiers Vont envoyer les abeilles comment Quelles preuves Il n'y a pas de preuves scientifiques Il n'y en a pas Mais ça se raconte quand même Les abeilles peuvent Mais le président La République N'a pas effet Est-ce que ça a marqué Est-ce que ça a marqué Les esprits Que le chef de l'État Passe la nuit là-bas Revenons au plus essentiel Oui est-ce que ça a marqué Les esprits Demander à la population De Sankuro Ça a marqué les esprits Vous vous avez été là-bas Dites-nous comment ça s'est passé Sur le terrain Mais vous avez vu dans les images Il n'avait jamais vu Un chef d'État Personne Quand il les intronise Félix Siseké Le président de la République Comme le grand chef La même chose Qu'ils avaient fait Pour Lumumba lui-même Et ça doit être clair Ah ils avaient fait ça Pour Lumumba Oui Ok Donc le même honneur Qu'on avait accordé A Lumumba Dans sa contrée C'est le même honneur Qu'on a donné à Félix Siseké C'est un fessé du coin Et puis nous En venant du grand Kassai Mais comment ne pas être fier Le héros national Est venu de ce centre-là Du pays Et vous Et en étant nationaliste Sans être tribaliste Alors très bien Là vous répondez à ma question Oui Exact Sans être tribaliste Je voulais savoir Si vous prenez cette notion Parce que vous êtes du Kassai Je n'ai pas besoin Que vous posez les questions Et tout le monde On l'a vu A qui s'enganer On n'était personne Sans être tribaliste Donc C'est le cœur du nationalisme Je viens un peu aussi D'une part Je viens du cœur du nationalisme Mais on voit Ce sont des Congolais Les Ils ne sont pas tribalistes Ils ne sont pas ethnistes Ils sont Congolais Des pères et de mains Ils n'ont rien à se reprocher Alors Donc revenons sur ça Donc c'est le premier Chef d'État À être à Tchoumbe Et je le disais Dans vos médias Je vous disais Merci beaucoup Félicitations Président Félix Et Tchisekedi Pour avoir créé Le Momba Ville Et c'est devant vous Que je disais Très bien Monsieur le Président Allez plus loin Avant ça Pensez Voyez l'aéroport de Lodja Arrangez-nous L'aéroport de Lodja Et faites ceci Les routes de Lodja C'est sûr Que le Président de la République A vu au cours de sa randonnée C'est sûr qu'il est revenu Des questions Dans son programme De 147 territoires C'est sûr que les choses Vont s'arranger Mais comment Comment professeur Parce qu'avant d'aller d'abord là-bas Pour nourrir la mémoire De Lomba De Lomba La ville a été créée Mais par la fusion De deux communes On parle de la commune De Wembo, Niama Et Ewango C'est lié A son histoire C'était quelle histoire La ville C'est deux communes là Wembo, Niama Et Ewango On est dans la région Parce qu'il a grandi là-bas Il a grandi là-bas On a l'oie C'est en fait le village Ok En fait c'est le centre C'est le carré là-bas De Lomba Où il est né La famille Le village natal Évidemment c'est après Aujourd'hui qu'on le sait Parce que vous voyez Quand les gens Me parlent de tribalisme Et j'y reviens Lomba pouvait venir de là Il n'était pas tribaliste Et tous ces gens Qui ont voulu attacher Je ne veux pas au discours Où on a attaché Au président de la République Qui a dit ceci Ou qui a dit cela Si vous voulez On a préféré en parler On peut toujours nous dire Vraiment de bas étage Quand il a dit Que Il a dit ça En Chilouba Je ne connais pas Mais Parce que Les Congolais Des pères et des mères Il peut dire à tous les Congolais Des pères et des mères Ou des pères seulement Ou des mères seulement Je suis votre frère Il a dit ça aussi A Londres Il a dit aussi Le seul Congolais Non Parce que les gens Ne comprennent pas la langue Il est le seul Congolais Qui peut regarder Les Congolais de Mouande Et leur dire Je suis votre frère Il est le seul Congolais Qui peut regarder Et être à Badolité Et dire à ceux Qui sont à l'Équateur Je suis votre frère Il est le seul Qui peut être à Bouni Amitouri Ou à Chopo Dire à ceux Qui adhérent Je suis votre frère Pourquoi vous dites le seul Il est le seul Pourquoi le seul Le seul président Oui mais Comment vous pouvez dire ça aussi Comment vous pouvez le dire Comment vous pouvez le dire Comment vous n'êtes plus là Nous parlons aujourd'hui Mais il n'y a que deux présidents Il n'y a que deux Il est le seul Parmi même ceux Qui sont les présidentiables Oui Parce que nous irons aux élections bientôt Oui Il est parmi les seuls Ah parmi Oui Et jusqu'où là Si on connait Je peux dire le seul Mais Fayou lui va dire la même chose Quoi ? Fayou lui va dire la même chose Il ne va pas entrer C'est parce que lui Il a le sens Lui il peut regarder Parce qu'il cumule Vous voyez Il vient d'une région Où il n'y a pas de Il cumule tout Et des pères Et des mères Des pères ou des mères Des mères ou des pères Il peut Il est le seul Qui peut être au Katanga Dire au Katanga Je suis votre frère Est-ce que sa grand-mère Venue du Kassai aussi Est-ce que son arrière-grand-parent Venait du Kassai De Sankougou là-bas Moi je n'en connais pas Peut-être que vous vous connaissez Mais il l'a dit Oui Il l'a dit Il l'a dit Il est chez lui Il est chez lui Partout au Congo Mais dans tous les cas Ça c'était un débat Le jour de Lumumba On ne peut pas tenir compte De cela Très bien C'est le nationalisme Le président de la République Peut Sur ce terrain-là Du nationalisme Dire Qu'il est sous les traces De Lumumba Très bien Et nous pouvons nous-mêmes C'est parce que Les gens veulent C'est un débat Malheureusement La télévision a son temps Mais on doit avoir Des débats de fond Nous ne pouvons pas Être un pays Où il y a des débats Inméquibles Alors je voudrais Qu'on évolue Dans la même lignée Chère professeure Sur le parti Toujours La visite du président De la République Ça change quoi Dans la misère De ces gens Parce que vous avez parlé De programme De 145 territoires Est-ce que Lumumba Est fier de voir sa ville On dit même Qu'il n'y a pas De bureau Pour les services Il n'y a pas D'aéroport Il n'y a pas De route Il n'y a pas D'hôpitaux Il n'y a pas D'école de qualité Je veux dire Des grandes envergures Quand même Il n'y en a pas Est-ce que Lumumba Est fier de voir D'où il est venu Ça se retrouve Dans ces situations-là Parce que vous parlez De 145 territoires Comment cela va être fait Disons ceci La visite du chef De l'État Ce n'était pas Amener du pain Et de l'eau Vous m'avez posé Ça change quoi Oui ça change quoi Mais c'est une visite D'itinérance Il va constater Les problèmes De son peuple C'est ça L'objectif de la visite Il n'y a pas De route Il n'y a pas Ceci Il n'y a pas Cela Chez Lumumba Et partout ailleurs Mais c'est l'héritage Nous avons hérité De ça Et vous voulez Demander à Félix Tu sais ce qu'il dit Au gouvernement De l'Union Sacré de la Nation A nous autres Congolais Nous avons hérité D'un pays Totalement détruit Que nous essayons De reconstruire Parce que nous n'avons Pas d'excuses Nous devons faire Quelque chose Nous n'allons pas Et c'est ça Que nous sommes en train De faire Mais vous ne voulez pas Nous héritons D'un pays Totalement détruit Même chez Lumumba Alors qu'il y a eu Des politiciens Du Sankourou Alors qu'il y a eu Des politiciens Du Congo Il n'y a pas de route Il n'y a pas d'aéroport A l'Ordia Vous avez vu vous-même Le président Deveux constater cela Et pour pouvoir Turer des leçons Donc nous avons Un héritage Lourd Une gouvernance Médiocre Qui nous a été imposée Un héritage Le pays a été Totalement détruit Mais ce n'est pas Une exclure En faisant le constat Maintenant Nous ne disons pas Nous n'allons pas Nous faire excuser Nous n'allons pas Nous faire comparer Au médiocre Nous devons faire Quelque chose Et le président Est venu avec Cette détermination Et c'est pourquoi Ce programme De 5 à 5 territoires On vous a dit C'est à peu près 3 millions par territoire Comment vous allez le faire Pour faire quelque chose Comment vous allez le faire Avec les maires de la ville Qui ont fait 15 ans Avec le chef de rue Qui ont fait 18 ans Avec le bourgourmast Qui ont fait Pratiquement 10 ans Ou 12 ans Est-ce que vous allez changer Avec les mêmes personnes Est-ce qu'il y aura Des programmes Des micro-programmes D'appui De suivi Des programmes Absolument Moi je ne suis pas le pauvre André Bata N'est pas au gouvernement Exactement Mais je suis sûr Que le président L'Afrique A mené beaucoup De leçons De son voyage Il fallait qu'il se rende là Ce qui est aussi important C'est quoi ? Pourquoi est-ce que Quand il visite le Grand Kassai Ça fait plus de bruit Que quand il visite La province orientale Il était à l'est aussi On n'a pas parlé beaucoup Il était dans le nord Kivu Ça n'a pas fait du bruit Pourquoi le Grand Kassai Doit attirer tant d'attention Parce que c'est le Kassai Ou parce qu'il est Origin du Kassai Non Non Donc le président Est revenu En fait L'image du Grand Kassai C'est l'image De tout le Congo Et c'est pourquoi Même quand il faut des solutions Il n'y aura pas de solution Seulement pour Le Kassai C'est le président De tous les Congolais Nous sommes des universités Congolais Des solutions doivent être Pour l'ensemble De la République Parce que Sur toute l'étendue De notre territoire Notre peuple souffre A cause de ces territoires Là D'où le programme De 5 à la 5 territoires Et maintenant Nous devons donner des idées Pas avec les mêmes hommes Mais il faut qu'on change Il faut que les médiocres Dégagent Des gens qui n'ont Rien fait Aujourd'hui on dirait Les médiocres Se trouvent dans son cabinet Les médiocres Il y en a partout Il n'y a pas que dans le cabinet Dans le gouvernement aussi Il y a aussi des très bons Dans le cabinet Oui mais il y a aussi Il y a aussi des très bons Dans le gouvernement Oui A l'Assemblée nationale aussi C'est toujours comme ça Très bien A l'Assemblée nationale Il y en a des très bons Dans la presse Et vous êtes parmi les très bons Il y a aussi des médiocres Merci Il y en a des très bons Et des médiocres Dans les clercies Même au ciel On a terminé On a terminé Voilà donc Il y a ce programme On a de 5 à la 5 territoires Il nous faut faire quelque chose Et en ce jour L'anniversaire De la disparition Du héros national Que doit-on retenir ? Je crois Nous devons Chacun là où il se trouve Considérer le fait Qu'il doit devenir un héros Même si on n'est pas célébré demain Un héros de la presse Consonnalisme Pour ce jour C'est que chacun de nous Devienne un héros Pour moi vous êtes déjà Un héros de consonnalisme Là que les gens Le veulent ou pas Pour que nous puissions Dans la mesure du possible Contribuer à bâtir Un pays plus beau qu'avant Que nous puissions Chacun Partout où on est C'est l'unique pays Que Dieu nous a donné Et nous sommes ici Au corps du continent Nous devons Honorer la mémoire De Lumumba Et de tous les autres De Tisekéli Et les autres Même de Mousset Kabila Mais qu'est-ce que nous devons faire ? Mettre le Congo Au centre de nos préoccupations Pas l'enrichissement personnel D'accord Pas le pouvoir Pour le pouvoir Mais contribuer Tant soit peu A l'amélioration Des conditions de vie De notre peuple Et c'est pourquoi On nous dit Le peuple d'abord Pas mon ventre d'abord Comme disent beaucoup De politiciens Pas ma maison d'abord Mais mettre le Congo Au centre de nos préoccupations Et en fait Répondre à l'appel Ce que nous disons Dans la ligne nationale Nous bâtirons un pays Plus beau qu'avant Et cela doit s'imposer Au président de la république Aux membres du gouvernement Aux députés Aux parlementaires Et à chacun d'entre nous Bâtir un pays plus beau Qu'avant C'était le rêve Départie Séméry-Loumouba On a terminé cette émission Chers professeurs Mais je vous embarrassais Un tout petit peu Si vous le permettez Vous le permettez ? Oui, quelle est la question ? Sinon vous diriez Que le peuple échappe aux questions Au fil des questions Quelles sont les relations Entre le président De la république Et Jean-Marc Kabound Président AI De l'IDPS Et premier vice-président De l'Assemblée nationale Bon, malheureusement Je n'en veux pas Parce que ce n'est pas Une question Qui colle à un événement Aussi important Vous allez me dire Quelle relation Le président de la république Doit avoir avec un président D'un parti politique Mais c'est le chef de l'état Il représente la nation Vous voyez le président de la république Il n'appartient même pas A un parti politique Est-ce que Kabound Est-ce que le président de la république De l'IDPS ? Bon, je ne sais pas Je le seconde dans la presse Mais dans tous les cas Ce qui est important Pour l'IDPS Mon parti C'est le parti le plus démocratique Qui soit Va-t-il vous déstabiliser Si jamais il partait Donc, c'est le parti le plus démocratique Nous sommes libres d'y rester Et par conviction Vous souffrirez de son départ L'IDPS Vous voyez L'IDPS a gagné les élections Sans son fondateur L'IDPS Était déjà plus grande Qu'Étienne Tissékédi L'IDPS est plus grande Que chacun d'entre nous C'est un peu comme disait Mandela Dans le cas de l'AMC Mandela disait en Afrique du Sud L'AMC est plus grand Qu'Oliver Tambo Plus grand Qu'on ait le son de Mandela Je dirais la même chose Pour l'IDPS L'IDPS est plus grande Qu'Étienne Tissékédi C'est pourquoi On a gagné les élections Alors qu'il était parté L'IDPS est plus grande Que Félix Tissékédi L'IDPS est plus grande Que chacun d'entre nous Nous pouvons passer Mais l'IDPS reste Est-ce que Kaboul N'est pas la corde sensible Du président de la République Est-ce que ce n'est pas Son talent d'Achille Et quel talent d'Achille Vous devez poser cette question A un constitutionnaliste Qu'est-ce que vous avez Que le président La République a un talent d'Achille Dans la constitution C'est le chef de l'État C'est le garant Il représente la nation Bon j'ai tenu à répondre à cela Mais un jour Ce sont des petites histoires Que l'IDPS va survivre L'IDPS n'a pas de problème L'IDPS est en parfaite condition Vous avez posé 5 questions d'affilée Avec le nom de Kaboul Mais vous n'avez même pas cité son nom Non, non, non Le grand nom aujourd'hui Permettez-moi de citer Patrice Emerilou Mumba Vous m'avez invité Pour son anniversaire Lorsque vous m'avez parlé D'un journaliste Qui serait historien Je n'ai pas voulu parler de cela Aujourd'hui c'est Patrice Emerilou Mumba Et si je parlais Aussi d'une certaine façon Du président Félix Issekedi C'est pourquoi Parce que Patrice Emerilou Mumba C'était à lutter pour l'indépendance Et si vous voyez la condition L'article 69 Le président de la République Est le garant de l'indépendance nationale J'ai lu quelque part Que ce sera vous Le président AI De l'IDPS Ou alors Ce sera vous Le premier vice-président De l'Assemblée nationale Pour finir la liste là-dessus Ce qu'il faut dire C'est que Patrice Emerilou Mumba Reste un héros Pour chacun d'entre nous Et chacun d'entre nous Doit être sûr Que dans le travail qu'il fait Il est digne Il est digne De notre héros national Et il contribue A la lutte de Patrice Emerilou Mumba Quel était l'objectif De cette lutte ? Faire de ce pays Une nation puissante Et prospère Construire au cœur de l'Afrique Un état de droit Une nation puissante Et prospère Et une nation Dans laquelle Le peuple est heureux Et c'est ça l'objet De notre lutte Et nous devons tout faire Pour honorer la mémoire De Patrice Emerilou Mumba Est-ce que l'Assemblée nationale A déjà réceptionné La démission de Kabunt ? Bon l'Assemblée nationale Je crois L'Assemblée nationale Est en vacances Mais à ce jour précis Je crois qu'ils sont là L'objectif Est tourné vers Les honneurs Les hommages Qu'on doit rendre A Patrice Emerilou Mumba Et s'il y a une déclaration Ce serait peut-être En faveur du président De la République Comme garant de la nation Et il a prêté serment Comme garant De l'unité nationale Donc c'est lui En fait le continuateur En cet impréciant De Patrice Emerilou Mumba Et chacun d'entre nous Parce que nous devons Tous inspirer A être des héros nationaux Non vous êtes fort professeur Merci beaucoup D'avoir répondu A nos questions Mesdames et messieurs C'était un grand honneur Pour moi de présenter Cette émission Face à nouveau numéro Mais là vous allez voir Que dans la prochaine Je dis le prochain numéro Ou les prochains numéros Vous trouverez certainement Une amélioration De nos plateaux De notre manière de travailler Merci au professeur Qui a inauguré le plateau Aujourd'hui Et l'invitation est lancée Donc pour tout le monde Qu'elle a peur Que ton esprit Et que Dieu bénisse L'air d'ici De Paris à Bruxelles Maintenant à Kinshasa N'oublie jamais ça Vous garantit la fraîcheur La sensation Les parfums du gore Et que Dieu bénisse Et que Dieu bénisse Et qu'elle bénisse Et qu'elle bénisse À Kinshasa Et qu'elle bénisse Et qu'elle bénisse France France Contactez-nous Office 33 78 30 57 14 Et à Kinshasa Nous sommes au local 59 De l'immeuble Boutour fabriqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Sous-titrage ST' 501